L'outil de prototypage exotique Framer vient de dégainer une nouvelle carte, Framer Seats. La promesse, transformez automatiquement vos maquettes design en sites web accessibles en ligne. Je vous partage mon retour d'expérience tout de suite dans Parlons Design. La cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par Zika Catarist Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pachena, bienvenue dans Parlons Design pour parler de Framer Seats. C'est la nouvelle solution proposée par Framer, elle est actuellement en bêta privée et j'ai eu la chance de le tester, de m'amuser une petite soirée dessus pour voir qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne. Et franchement, c'est intéressant, il y a bien sûr encore plein de soucis, plein de trucs améliorables, mais ça vaut le coup que vous y jetiez un oeil et du coup je l'ai analysé pour vous. Je vais vous présenter un petit peu cette solution et mon avis là-dessus. Alors, Framer, vous connaissez probablement déjà ou vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil de design interactif qui va venir concurrencer Sketch, Figma, mais surtout les outils qui proposent beaucoup d'interactions. Donc ça va plutôt être un concurrent de Protopi, ces choses-là. On va pouvoir designer des interfaces, designer n'importe quoi avec cet outil, avec un gros aspect de prototyper de l'interaction visuelle, vraiment. Il y a notamment ce qui fait la particularité de Framer, c'est une intégration code. On peut faire du code à la main directement dans l'outil de design Framer et ce qui lui a permis, notamment par rapport à l'ensemble de ses concurrents, tout le temps de proposer des fonctionnalités hyper avancées. On peut faire des prototypes hyper réalistes grâce à Framer, notamment grâce à cette intégration de code. C'est aussi un produit qui bouge très vite au fil du temps. L'équipe Framer fait beaucoup d'itérations. Il y avait Framer au départ, après ils ont sorti Framer X et maintenant ce nouveau Framer Seats. Alors on ne sait pas encore si c'est la nouvelle version de Framer ou si c'est vraiment un autre produit à part parce que les deux sont très proches. En tout cas, c'est une société qui bouge beaucoup et qui a toujours essayé de simplifier cette transition entre le design et le développement. Il y avait notamment une librairie de développement qui avait été créée par Framer et qui permettait de faciliter aux développeurs le fait de reproduire le design, les animations conçues directement dans Framer. Donc voilà, il y a toujours eu en tout cas cette philosophie-là. Et là, il passe clairement à l'étape suivante avec Framer Seats qui est en bêta et qui est tout simplement un website builder. Donc, une application en ligne dans laquelle il n'y a pas forcément besoin de coder pour créer un site et le mettre en ligne. Un petit peu comme le ferait Webflow ou Wix ou toutes ces solutions-là, clé en main, on n'a pas du tout besoin de coder pour mettre directement un site en ligne. Et bien là, Framer entre sur ce marché avec un point de vue tout à fait unique. La promesse tout simplement de Framer Seats, c'est que votre outil design, finalement ça devient votre interface de création de site, votre espace de mise en production, votre espace CMS, même potentiellement. Bref, votre website builder. Vous faites du design comme vous en faites tout le temps sur vos logiciels, sauf que là, il y a un bouton, je mets en ligne, et puis c'est en ligne, c'est utilisable. Et pas juste comme une image, comme une maquette exportée, mais bien comme un site web interactif, responsif, qui va s'adapter à l'écran, avec lequel on peut interagir comme un vrai site finalement. Donc, ça garde toute l'interface de Framer habituelle, ça rajoute les features qui sont spécifiques à Framer, et ça rajoute la possibilité de mettre en ligne, en un clic, tout le design que vous avez créé en tant que vrai site. En plus de ça, ça va gérer le responsive, le référencement, les contenus, et aussi des intégrations spécifiques, on en parlera un petit peu plus en détail dans ce podcast, mais ils ont été hyper intelligents là-dessus pour gérer toutes les potentielles interactions qu'on peut vouloir sur un site. Il y a déjà plein d'interactions pour envoyer des mails, pour connecter à des systèmes de paiement ou des choses comme ça, donc c'est extrêmement bien fait. En gros, FramerSite, c'est un outil de design comme vous le connaissez, avec quelques bonus pour le transformer en vrai outil de création de site, clé en main, hyper simple à utiliser. Alors, pour vous donner un petit peu une image, comment ça fonctionne ? Bon, déjà la première étape pour accéder à FramerSite, c'est que pour l'instant, c'est un fonctionnement d'early access, donc il faut demander l'accès à la bêta, et ça peut nous être donné ou non, je ne sais pas quels sont les délais actuellement. Moi, j'y étais quasiment derrière les premiers jours où c'est sorti, et j'ai dû recevoir l'accès une semaine plus tard, donc ça vous intéresse, sachez que c'est possible, le lien sera en description. Et puis ensuite, tout bêtement, on a accès à une web app, donc une application accessible dans n'importe quel navigateur. Moi, je l'ai fait sur Safari et sur Chrome, ça marchait nickel. Et ça va ressembler finalement pas mal à Figma. On va pouvoir créer un projet vide, ou même potentiellement importer un projet depuis Figma ou Sketch, et là, on va être dans l'espace de design de l'interface Framer. Alors, globalement, à la fois, vous n'allez pas être trop perdu, et à la fois, Framer a vraiment une structure un petit peu différente des outils classiques. Donc, il va falloir quelques minutes, on va dire, pour s'y adapter, mais globalement, ça va être un outil design où on peut créer des blocs, mettre du texte, changer les propriétés des différents éléments pour créer une interface comme vous le faites dans Adobe XD, dans Figma, etc. En plus de ça, il y a quand même pas mal d'avantages. Il y a une petite librairie d'éléments existants qui est déjà disponible, en fait, de composants qu'on va pouvoir repersonnaliser à 100%. Donc, pour un website builder, comme ça, c'est hyper pratique, puisque notamment, il y a déjà des composants pour une landing page, pour un bloc de CTA, pour un footer, voilà, tout plein de choses qui sont finalement assez basiques, assez répétitifs, mais là, on va pouvoir directement le récupérer depuis la librairie Framer et le customiser 100%, comme on pourrait le faire, dans un logiciel de design classique. Il y a un principe de stack, comme sur Figma, ou même maintenant, comme sur Adobe XD, qui est hyper important, surtout pour que là, le site puisse vraiment s'adapter aux différentes tailles d'écran. On a également des principes de resizing. On va mettre des poignées pour dire, cet élément-là, il s'accroche en haut à gauche, cet élément-là, il change de taille quand on change la largeur de l'écran, etc. Et puis, bien sûr, il y a tous les principes de prototype classique qui permet de faire des liens entre les pages, dire, quand on clique sur ce bouton, on va sur cette page. Sauf que là, c'est pas uniquement dans un prototype comme on l'aurait dans les logiciels classiques, mais ça va vraiment faire l'action sur le vrai site mis en production. Et enfin, les derniers atouts de FramerSite, c'est qu'on va pouvoir intégrer soit des modules interactifs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour envoyer des mails, pour effectuer des paiements, ou de la logique pure en intégrant du code, du vrai code fait à la main. Et donc, ça rend cet outil à la fois hyper simple à utiliser, c'est un outil de design avec toutes les fonctions qu'on connaît, les composants, etc. Mais en même temps, dès qu'on a besoin d'aller plus loin, soit on a des modules préexistants, soit on peut mettre du vrai code, et puis aller en profondeur, faire des choses sur mesure. Donc voilà, c'est vraiment un gros outil, super complet pour créer tout votre site web. Et ensuite, la mise en ligne, pour le coup, est extrêmement simple. C'est clairement un clic sur publier. C'est publié, et il y a un nom de domaine qui est offert directement par Framer. Donc, vraiment, un clic sans avoir absolument rien à faire. Votre site est en ligne, est fonctionnel, et peut être visité par n'importe qui, sur n'importe quel appareil. Il y a même la possibilité de connecter votre propre nom de domaine, si vous en avez un. Mais en tout cas, la mise en ligne, c'est pas plus compliqué que ça. On clique, ça prend quelques secondes, et puis le site est à jour, le site est fonctionnel. Derrière, on va pouvoir modifier des paramètres avancés, notamment gérer les versions en ligne du site, où on a tout un historique, c'est vachement bien. Si jamais il y a eu un problème, on peut revenir à une version précédente. On va pouvoir gérer plein de paramètres pour le référencement, le SEO, et également connecter des solutions d'analytics pour savoir s'il y a du monde qui visite notre site ou pas. Donc, c'est vraiment assez impressionnant en termes de promesses, en termes de fonctionnement, d'avoir un outil de design qui est tout ce qu'on connaît en termes d'outil de design, voire un petit peu plus puissant, et derrière, une mise en ligne, une mise en production extrêmement simple. Maintenant, la prochaine étape, c'est que je vais vous partager bien sûr mon expérience sur FramerSites, parce que cette promesse est hyper belle, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment tenue dans la réalité ? Mais avant ça, faisons une petite interlude pour vous parler du sponsor de cet épisode, Around. Around est désormais mon outil de visio préféré. Conçu spécialement pour travailler en équipe et collaborer, c'est le parfait remplaçant aux outils d'appel vidéo traditionnels. Léger et discret, Around s'efface pour n'afficher que l'essentiel, afin de travailler dans un espace virtuel plus chaleureux et efficient à la fois. C'est l'outil de visio parfait pour vos sessions de design, de brainstorming ou de co-création. Il a d'ailleurs été designé spécifiquement pour répondre aux besoins des créatifs et des makers. L'application est superbe, très jolie et surtout très pratique. Certains petits détails amusants et de nombreuses features bien pensées vous aideront à dynamiser vos réunions collaboratives. Découvrez en plus sur Around avec le lien en description. L'app est totalement gratuite. J'ai été sincèrement conquis. C'est pour cette raison que je les ai contactés et je vous conseille vraiment de tester cette super solution around.co.parlondesign. Le lien est en description de cet épisode pour pouvoir tester l'app. Et vraiment, moi je la kiffe, ça fait plus d'un an que j'utilise. Je vous le recommande grandement. Maintenant que vous êtes bien équipé pour collaborer, revenons à mon analyse de FramerSites en commençant par quand même les plus, les aspects positifs de FramerSites. Le premier point, c'est clairement, c'est très simple d'usage. Vous n'allez pas être perdu. Framer, globalement, c'est un outil qui est super bien designé, très agréable, très épuré, très droit au but. Si vous connaissez déjà un petit peu Framer, vous allez être complètement chez vous, tout va bien se passer. Si vous êtes habitué aux autres outils de design, vous devrez très vite vous y retrouver une fois que vous aurez un petit peu compris les concepts clés de cet outil. Le second point hyper positif, c'est la publication immédiate. Vraiment, c'est pas plus compliqué que d'appuyer sur un bouton pour publier le site. Et si vous voulez connecter votre propre nom de domaine, pareil, c'est extrêmement simple. Donc, ces deux missions-là, en tout cas, sont extrêmement bien réussies. Le cœur de la mission est complètement rempli. Un autre point très intéressant, c'est la gestion du responsive. Globalement, les règles dans Framer font que le responsive marche plutôt bien de base. Et là, on a un système d'aperçu qui va permettre de concevoir une page en ayant plusieurs aperçus de celle-ci sur plusieurs devices. Donc, vous allez par exemple pouvoir voir un affichage téléphone, un affichage tablette, un affichage desktop. Ensemble, visualiser sur votre écran, modifier l'écran sur lequel vous êtes en train de travailler et voir en direct comment ces modifications vont se répercuter sur les trois tailles d'écran que vous avez affichées à votre écran. Donc, vous avez vraiment un visualisateur de ce que vous faites, comment ça s'applique sur le responsive. Du coup, c'est extrêmement bien foutu, hyper simple, hyper pratique et ça évite de casser tout à chaque fois qu'on modifie notre design sur FramerSite. Un autre point hyper, hyper positif, c'est l'intégration de modules très variés. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais ils ont résolu le problème d'intégrer des éléments interactifs de manière hyper intelligente. En gros, on a des composants liés à plusieurs services qu'on va juste pouvoir drag and drop et qui vont fonctionner. On a ça pour tout ce qui est plutôt réseaux sociaux, mail, etc. On a des intégrations avec MailChimp, Intercom, HubSpot. On a aussi ça pour potentiellement des médias. On a du Spotify, du YouTube, du Apple Podcast qu'on peut intégrer nativement et de manière dynamique. Et également, pour tout ce qui est événements payants, on a des intégrations Shopify, Gumroad, Eventbrite. qui permettent d'intégrer de manière hyper simple tous ces aspects interactifs un petit peu compliqués. Donc cette bibliothèque de modules, alors que le truc est toujours en bêta, c'est vraiment une excellente chose. Ce n'est pas une promesse lointaine. Le truc est déjà fonctionnel et superbement fonctionnel. Franchement, un grand bravo à eux là-dessus. Les modules apportent un vrai plus à FramerSeats. Les deux autres petits points que je voulais aborder dans les plus, c'est la gestion du SEO et de l'accessibilité. Là, pareil, on est sur un produit en bêta et ses fonctionnalités sont déjà prises en compte. Plutôt bien foutues, plutôt simples à utiliser. Et en fait, ma conclusion globale pour ce FramerSeat, c'est que le truc est encore en early access, c'est encore en bêta, et pourtant c'est hyper stable, hyper fonctionnel. Donc ça annonce que du bon pour le futur. Bien évidemment, il y a quelques points négatifs encore sur Framer. Le premier, c'est que cette interface de Framer, il faut s'y habituer un petit peu. C'est pas exactement le même modèle mental que sur du Figma ou du Adobe XD. Donc, il faut prendre le temps de prendre ses repères, comprendre comment marchent justement les frames sur Framer, comment marchent les composants, comment on peut jouer avec tout ça. Mais une fois qu'on s'y est fait, franchement, ça passe. Ça demande juste une petite courbe d'apprentissage et il faut réussir à prendre ce temps, cette petite heure ou deux, pour comprendre comment marche vraiment Framer. Le second moins, qui est vraiment dommage, c'est sur le fait qu'on puisse intégrer du code écrit à la main, du code custom dans les prototypes. Alors, ça en soi, c'est vraiment une fonctionnalité géniale, mais aujourd'hui, c'est encore hyper complexe et mal expliqué. C'est vraiment quelque chose de trop intéressant, ça me donne envie d'utiliser Framer, mais vraiment pas pratique. Pourtant, j'ai des connaissances en dev, ok on va dire, et à chaque fois, je m'y perds, parce que j'ai du mal à trouver la documentation, le fonctionnement modif change en permanence au fur et à mesure des versions de Framer. Donc, dès qu'on veut chercher des solutions sur Internet, on tombe tout le temps sur des trucs qui ne fonctionnent pas. La façon de debug est pas très bien foutue non plus. Donc, dès qu'on veut mettre du code custom, ça devient vite compliqué et on galère vite. Mais bon, le point clé avec ça, c'est que vu que c'est bien foutu, on n'a pas besoin de mettre trop de code custom normalement. Mais ça peut être frustrant si c'est un des points qui vous a attiré vers Framer. Et un des points négatifs qui va avec ça, c'est la documentation qui globalement est encore un peu faiblarde. On n'a pas grand chose. Alors, c'est normal. Framer, si t'es en bêta, mais ça n'a jamais été un des gros points forts de Framer. Et donc, j'ai peur que ça vienne encore un petit peu, voilà, ralentir potentiellement le déploiement de FramerCity et l'adoption. Et enfin, le dernier petit point négatif, c'est que c'est encore hyper jeune. Pour l'instant, c'est même pas sorti de bêta. Donc, à utiliser en production, va falloir se méfier. Quel sera le pricing dans le futur ? Est-ce que le produit va être maintenu pendant longtemps ? Ou est-ce que Framer va encore changer de direction ? Et potentiellement, tuer le produit dans quelques temps ? Je ne sais pas. Voilà. En conclusion, c'est que c'est un outil hyper intéressant pour tous les designers interactifs qui aiment créer de l'animation, qui aiment créer et mettre en production sans passer par un développeur. Ce FramerSite, ça s'annonce être un très beau concurrent à Webflow avec vraiment des bons atouts. L'interface est extrêmement clean. C'est vraiment du Framer. C'est beau. C'est élégant. On se fait plaisir en l'utilisant. Mais bon, derrière, il va falloir comment ça évolue. C'est vraiment un outil. En tout cas, je vous recommande de suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Et vous pouvez également aller checker le sponsor de cet épisode, Around. Je vous en ai parlé au milieu de l'épisode. Il y a around.co.com Parlons Design. Si vous voulez aller en découvrir un petit peu plus sur cette solution de visio, je vous mets le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut ! Parlons Design. 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 – Sous-titrage FR 2021